Gloire à Dieu Ouvrier Église, je dis gloire à Dieu Je prie que Dieu touche chacun de nous à cette retraite des ouvriers au nom de Jésus Vous ne repartirez pas tel que vous êtes venu L'anxion, la puissance, l'autorité viendront sur chacun de nous au nom de Jésus Prions ensemble, Père, nous te remercions pour le démarrage de cette retraite des ouvriers Nous demandons, Seigneur, que tu touches chaque vie Transforme chacun de nous Nous prions, Seigneur, que tous nos désirs étaient désirs pour nous Que tu les accomplisses dans la vie de chaque ouvrier, de chaque ministre, de chaque responsable pasteur Au nom de Jésus, sois glorifié dans chaque vie Nous prions, Seigneur, que tout ce que nous aurons pu perdre en tant qu'individus En tant que groupe de dirigeants, en tant qu'église Que tu nous restaures, tu restaures cela à ton église et à ton peuple Au nom de Jésus Nous te remercions pour l'exhaustement Au nom de Jésus, nous prions Et le peuple de Dieu dit Je souhaite la bienvenue à chacun de vous A la retraite des ouvriers Et je prie que ce soit un moment de rafraîchissement De renouvellement De réveil Pour chacun de nous Au nom de Jésus Le Seigneur Te touchera Une fois encore Ce soir, nous commençons notre retraite des ouvriers Avec le message intitulé La libération des fils pour un grand service Le Seigneur veut nous libérer Mais de tout ce qui nous retenait De tout ce qui nous entravaient De tout ce qui obstruait et empêchait notre progrès Et avec cette libération Nous pourrons donc parvenir à un service plus élevé Et je prie que cela soit accompli dans chaque vie Au nom de Jésus En Exode chapitre 1 Verset 11 Exode Au chapitre 1er Verset 11 Exode 1, 11 Et l'on établit sur lui des chefs de corvée Afin de l'accabler de travaux pénibles C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom Et de Ramsès Pour servir de magasin à Pharaon Verset 12 Mais plus on l'accablait Plus ils multipliaient Et ça croissait Et l'on prit en aversion Les enfants d'Israël C'est-à-dire que les Égyptiens étaient attristés A cause des enfants d'Israël Ils servaient Pharaon Ils servaient le monde Ils servaient l'Égypte Et ils bâtissaient pour le monde Et bâtissaient pour l'Égypte Mais maintenant Dieu veut les libérer Et Dieu veut les libérer Et il va les libérer Pour un service plus élevé Un grand service Du service de Pharaon Ils vont maintenant parvenir à servir le Dieu Tout-Puissant En Exode maintenant au chapitre 3, verset 7 En Exode chapitre 3, verset 7 Voici l'Éternel lui-même qui dit Il a vu la souffrance des enfants d'Israël L'Éternel dit, verset 7 J'ai vu la souffrance de mon peuple Qui est en Égypte Mon peuple qui est en Égypte Et j'ai entendu les cris Que lui font pousser ses oppresseurs Car je connais ses douleurs Quelque soit ce que nous avons subi Quelque soit ce que nous endurons Quelles que soient nos afflictions Qui sont sur nous Dieu nous rassure Il est le même hier, aujourd'hui Et tellement Il a tout vu L'heure a sonné donc Et doté les afflictions Verset 8 Il nous dit maintenant Je suis descendu Pour le délivrer De la main des Égyptiens Et pour le faire monter De ce pays Vous savez, les enfants d'Israël En ce moment là Tout ce qui a été écrit Dans les Écritures C'est pour notre instruction C'est pour notre encouragement Et tout cela est écrit Pour la manifestation Et l'accomplissement Dans chacune de nos vies Alors comme nous lisons C'est si tu dois comprendre Tu peux regarder en arrière Toutes les afflictions du passé Toutes les douleurs du passé Toutes les choses Qui t'empêchent par le passé Leur a sonné Pour que Dieu les enlève Je suis descendu Pour le délivrer De la main Des Égyptiens La main des Égyptiens Le territoire des Égyptiens Et pour le faire monter De ce pays Dans un bon Et vaste pays C'est là où Dieu Vait t'amener Dans un bon Et vaste pays Dans un pays Où coule le lait Et le miel Dans les lieux Qu'habitent Les Canadiens Les Éthiens Les Amoréens Les Férisiens Les Éviens Et les Gébusiens Dieu dit Il veut nous Sortir de l'affliction De l'oppression Et de toutes les choses Qui nous ont maintenu En captivité Il nous amène Plus haut Et comme il nous amène Plus haut Et il nous fait avancer Et nous conduit Sur un territoire De bénédiction Nous allons rendre Un grand service A l'éternel Au nom de Jésus Votre amène Nous divisons le message En trois parties Ce soir Premièrement La plainte La plainte Dans une servitude hostile Et ils se plaignaient Ils étaient attristés Ils pleuraient Ils criaient Ils se plaignaient A cause de la servitude lourde Dans laquelle ils se trouvaient Donc la plainte Dans une servitude hostile Deuxième point La libération Par sa force La libération Par sa force Il n'y a pas de jour Qui soit si grand Que Dieu Tout-Puissant Ne puisse briser Par sa force Il n'y a aucune affliction Qui soit si terrible Si profonde Que l'éternel De Dieu Tout-Puissant Ne puisse détruire Par sa force Et par sa puissance Il n'y a pas d'affliction Il n'y a pas d'affliction Il n'y a pas d'obstacle Qui puisse environner Qui que ce soit Que l'éternel Ne puisse ôter Et nous nous réjouissons Et nous sommes contents De vous annoncer Que toute affliction De votre vie Tout obstacle De votre vie Une libération Ne parviendra Par la force Du Seigneur Au nom de Jésus Troisième point Nous verrons La rédemption Pour un grand service La rédemption Pour un grand service Revenons au premier point Premier point Nous voyons La plainte Dans une servitude Hostile Hostile C'est comme s'ils étaient Des esclaves Aux Égyptiens Et à cause De cette situation Ils se demandaient Oh ce n'est pas Ce que Dieu nous a promis Abraham, Isaac et Jacob Et pourquoi Donc sommes-nous Dans une condition pareille Ils étaient attristés A cause De cette condition Mais l'Etat Maintenant sont nés Laisse aller mon peuple Laisse aller mes fils Et mes filles Et qu'ils soient libérés Tu seras libéré Au nom de Jésus Voyons ceci Dans cette section Il y a trois éléments A considérer Premièrement La douleur De la domination La douleur De la domination Dans le pays On dominait sur eux On les a maintenus Sous la domination On les a maintenus Dans la servitude Comme dans l'esclavage La douleur De la domination Dans le pays Deuxième élément La maladie Et les infirmités Qui perdurent Qui perdurent Dans nos expériences Aujourd'hui Parfois Quelqu'un veut servir Dieu Je veux travailler pour Dieu Je veux vraiment M'engager dans la course Je veux vraiment Couvrir plusieurs territoires Je veux gagner des territoires Pour le Seigneur Mais il y a une maladie Qui traîne Qui perdure Et aussi longtemps Que la maladie est là J'ai du mal J'ai du mal A sauter J'ai du mal A courir J'ai du mal A planifier A graver Toutes les maladies Et les montagnes Mais l'heure de ta maladie A sonner Et les infimités Qui perdurent Qui traînent Qui traînent Dans nos vies Dieu va tout ôter Au nom de Jésus Troisième élément La souffrance De s'éloigner Du Seigneur La souffrance De s'éloigner Du Seigneur Voyons le premier élément La douleur Qu'ils avaient La douleur De la domination Dans le pays En réalité Dans votre communauté Vous verrez Non seulement Que vous en tant qu'individu Vous pouvez être de la famille Ou même l'église locale là-bas C'est comme si Cette église là Cette église locale Cette église du district Ou bien cette communauté Est sous la domination Des puissances Qui sont là Dieu Est plus grande Que celle Est plus grande Que ses forces La puissance du ciel Est plus grande Que celle de la terre Et nous sommes Dans la douleur Lorsque nous sommes Dans une situation pareille Exode 1.14 Exode 1.14 Ils leur rendirent La vie Amère Pas de rudes travaux En argile Et en briques Et pas tous les ouvrages Des champs Et c'était avec cruauté Qui leur imposait Toutes ces charges Tous les travaux Tout ce qu'ils faisaient C'était avec cruauté Mais Comment est-ce qu'ils pouvaient Alors s'en sortir C'est ce que Dieu nous dit Ce soir Comment est-ce que nous allons En sortir Sortir de toute domination Comment sortir De toutes les oppressions Comment sortir De toutes les puissances Maléfiques Qu'on soit dans la nuit Comme dans la journée Les choses que nous devrions faire Que nous n'arrivons pas à faire Nous voulons avancer Mais il y a quelque chose Qui nous retient en arrière Dieu va nous délivrer D'une telle situation Et d'une telle douleur Au nom de Jésus Lamentation 5 Lamentation 5 Verset 8 Lamentation 5 8 Lamentation 5 8 Des esclaves Dominent sur nous Ceux qui doivent dominer Sur les esclaves Maintenant ce sont des esclaves Qui dominent sur eux Des esclaves Dominent sur nous Et personne ne nous délivre De leur main Ils tournent par ici Ils tournent par là Ils n'arrivent pas A trouver la libération Mais notre libérateur Est vivant Je sais que mon rédempteur Est vivant Je sais que mon libérateur Est vivant Et je le verrai Tu le verras toi Même face à face Et la puissance Qui l'a manifestée Va briser tous les jours De ta vie Au nom de Jésus Mais Les plaintes Ils étaient des esclaves Qui dominaient sur eux Et qui n'avaient personne Pour les délivrer De leur main De la main De ces Oppresseurs Terribles Maléfiques Mais Leur a sonné Verset 9 Il dit Nous cherchons notre pain Au péril De notre vie Devant l'épée Du désert Vous pouvez imaginer Quand vous regardez Autour de nous Dans notre communauté Quand vous regardez Autour de nous Partout où nous vivons Vous pouvez imaginer Nous allons travailler Et nous avec peur Vous dormez la nuit Et vous fermez Vous dormez pratiquement Un oeil ouvert L'autre fermé Nous gagnons notre pain Quotidien Au péril De notre vie A cause De l'épée Du désert Il dit dans le verset 10 Notre peau Est brûlante Comme un four Par l'ardeur De la faim Il n'y a pas suffisamment A manger C'était pour cette raison Qu'ils étaient attristés La tristesse La plainte De la domination Dans laquelle La douleur De la domination Nous pouvons dire La même chose Dans le pays Où nous vivons Aujourd'hui Deuxième élément C'est la maladie Et les infimités Qui perdurent Quand quelqu'un Est malade Un jour passe Une journée passe Deux jours passent Une semaine passe Des semaines S'accumulent Et il vit Et il ne sait même pas Quand est-ce que Cette maladie Qui traîne Qui perdure Ces infimités Qui perdurent Quand tout cela Va terminer Alors C'est une situation Terrible Et cela cause La plainte Voyons Esaïe Au chapitre 38 Esaïe 38 Verset 9 Esaïe 38 Verset 9 Quantique D'Ézéchias Roi de Juda Sur sa maladie Et sur son Rétablissement Maintenant il nous dit Dans le verset 10 Dans cette situation Je disais Quand mes jours Sont en repos Je dois m'en aller Aux portes Du séjour Des morts Je suis privé Je suis privé Du reste De mes années Je disais Ça c'était avant Qu'Esaïe Ne vienne finalement Pour lui dire Tu seras guéri La maladie Est-elle Entraînée Perdurée Je prie Je prie Que toute maladie Qui perdure Toute infimité Qui perdure Dans ta vie Dans ton corps Aujourd'hui Le grand médecin Va tout arracher Au nom de Jésus Verset 11 Il nous dit Maintenant je disais Je ne verrai plus L'éternel L'éternel Sur la terre Des vivants Ce qu'il voulait Dis par là C'est que je ne peux plus Aller au lieu D'adoration Je ne peux plus Aller au service Du Seigneur Cette maladie Traîne Et elle me retient Elle me garde cachée Elle me prive Du lieu d'adoration Et même Dans le pays Sur la terre Des vivants Je ne verrai plus Aucun homme Parmi les habitants Du monde Maintenant Dans le verset 12 Ma demeure Est enlevée Et transportée Loin de moi C'est comme si Je ne vais plus vivre Jusqu'à la fin De mes jours Oh Cela est éloigné de moi Comme une tente De berger Je sens le fil De ma vie Coupée Comme par un tisser Qui me retrancherait De sa trame Du jour A la nuit Tu m'auras Achevé C'est pourquoi Nous avons ici Le mot plainte La maladie Qui traîne La douleur Du jour A la nuit Tu m'auras Achevé Mais ta fin N'est pas encore Venue Je regarde Quelqu'un Là-bas Je dis Ta fin N'est pas encore Venue Verset 13 Je me suis contenu Jusqu'au matin Comme un lion Il brisait Toutes mes os Du jour A la nuit Tu m'auras Aachevé Verset 14 Verset 14 Je poussais des cris Comme une hirondelle En voltigeant Je gémissais Comme la colombe Mes yeux se levaient Glanguissant vers le ciel Regardez Je regardais Je regardais Je contemplais Mais il n'y avait pas De réponse Je priais Je priais L'exhaussement Ne venait pas Je jaune L'exhaussement Ne vient pas Oh je suis fatigué Même de contempler Le ciel Oh éternel Je suis dans l'angoisse Secours moi Il va te secourir Verset 15 Que dirais-je Il m'a répondu Et il m'a exaucé Je marcherai humblement Jusqu'au terme de mes années Après avoir été ainsi affligé Ça c'est le résultat De la maladie qui perdure Ça c'est le résultat Des infimités Qui perdurent Voyons maintenant Dans le Nouveau Testament Marc Au chapitre 5 En Marc Au chapitre 5 Verset 25 En Marc 5 La maladie Et les infimités Qui perdurent En Marc Chapitre 5 25 Oh il y avait une femme Atteinte d'une paire de sang Depuis 12 En verset 26 On nous dit Elle avait souffert Entre les mains De plusieurs médecins Ça c'est une maladie Qui perdurent Têtue Et qui était là Et même si elle allait Vait-elle médecin Vait-elle médecin Tout est resté intact Et on dit Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé Aucun soulagement Mais elle était allée Plutôt en empirant Finalement Nous voyons Que la grâce de Dieu Et la bonté de l'éternel Lui était survenue Et elle a entendu parler de Jésus Comme elle a entendu parler de Jésus Cette maladie qui perdurait Cette infimité qui perdurait A disparu Ce soir Tu le verras Ce soir Il te touchera Et quand il va te toucher Il va ôter Tout ce qui est là Et qui traînait Perdurait négativement Dans ta vie Au nom de Jésus Voyons maintenant Troisième élément Dans le premier point La souffrance De s'éloigner Du Seigneur Alors quand vous pensez Aux enfants d'Israël Et qu'ils ont souffert Pourquoi ont-ils souffert Avec toutes les promesses Que Dieu leur avait faites Et que Dieu avait dit Il avait été avec Abraham Il a été avec Isaac Il a été avec Jacob Et avec toutes les prophéties Que nous avons Car la fin de Génèse Chapitre 48, 49 et 50 Comment l'éternel avait dit Toutes ces bonnes choses Vont leur arriver Et il avait dit A Jacob Je ne te laisserai point Ça c'est Exode 50, 15 Je ne te laisserai point Jusqu'à ce que j'ai accompli Toutes les choses Que je t'ai dites Pourquoi alors Ont-ils souffert De cette manière Alors la souffrance Pour La souffrance A cause de la séparation Du Seigneur En Jérémie Au chapitre 2 Verset 19 Jérémie 2 Verset 19 Ta méchanceté Te châtiras Et ton infidélité Te puniras Tu sauras Et tu verras Que c'est une chose Mauvaise et amère D'abandonner L'éternel Ton Dieu Et de n'avoir De lui Aucune crainte Dit le Seigneur L'éternel Des armées Alors vous pouvez donc voir La raison pour laquelle Il souffrait Verset 20 Verset 20 Tu as dès longtemps Brisé ton joug Rompu tes liens Et tu as dit Je ne veux plus être Dans la servitude Alors Tu étais joyeux Content Tu as dit Oh l'éternel m'a délivré L'éternel m'a guéri Et je le servirai Je lui bâtirai Une demeure Mais tu ne t'es pas Attaché à cela Lorsque Mais tu Toute colline Est levée Et si tu t'avais Tu t'es courbé Comme une prostituée Ça c'était la raison De leur problème Verset 17 Verset 17 Cela ne t'arrive-t-il pas Parce que tu as Abandonné l'éternel Cette souffrance Cette douleur Cette maladie Cette affliction Cette servitude Cet esclavage Cela ne t'arrive-t-il pas Parce que tu as Abandonné l'éternel Ton Dieu Lorsqu'il te dirigeait Dans la bonne voie Mais Dieu merci Les choses vont changer Dans leur vie Les choses vont changer Dans nos vies Les choses vont changer Parce que Le Seigneur Passe sa puissance Le Seigneur A cause du calvaire A cause de la rédemption Il touchera Nos vies Une fois encore Il touchera Ta vie encore Toutes ces choses Qui te font couler Des larmes Toutes ces choses Qui causent Des douleurs Qui causent La tristesse Dieu va tout De ta vie De nos vies De notre église Au nom de Jésus Si tu crois Si tu crois Donnez moi Un grand Amen Voyons le chapitre 4 De Jérémie Jérémie chapitre 4 Verset 18 Il dit C'est là le produit De tes voies Et de tes actions C'est là le produit De ta méchanceté Et Dieu nous dit Que c'est la même chose Aujourd'hui Parce que le Seigneur A apporté la provision Pour notre joie Pour notre bonheur Notre guérison Notre progrès Tout Tout ce dont nous avons besoin Dieu a fait provision Pour cela Mais Si nous N'expérimentons pas La provision du Seigneur Tes voies Et tes actions T'ont produit ces choses C'est ta méchanceté C'est là le produit De ta méchanceté Certes cela est amer Cela pénètre Jusqu'à ton coeur Mais maintenant Il y a une transformation Dans ta vie Une transformation Dans ton ministère Une transformation Une touche Une touche Une touche Il t'a touché avant Il va encore te toucher Une fois encore Dans sa puissance Dans sa force Il va tout changer Dans ta vie Au nom de Jésus Cela nous conduit Au deuxième point Deuxième point Nous voyons La libération Par sa force La libération Le jour Est est venu Pour les enfants d'Israël Et ton jour Aussi est venu Mon jour Est venu Et il y aura La libération Et la délivrance Au nom de Jésus La libération Par sa force Trois choses Trois éléments Premièrement La promesse De la délivrance De toute maladie Deuxième élément La puissance De la domination Sur tous les démons N'est pas quel démon N'est pas quel esprit N'est pas quelle forme De puissance maléfique Il dit Voici les menaces Qui accompagnons Ceux qui ont cru A mon nom Ils chasseront Les démons Ils vont quitter La puissance de ta vie La puissance de la domination La voie de l'éternel Et si tu prêtes D'aucune des maladies Vous n'aime pas que je serai Il n'est pas seulement dans le passé Il n'est pas seulement dans l'avenir Même au présent Même aujourd'hui Aujourd'hui Car je suis l'éternel Qui te guérit Amen Voyons Jérémie Au chapitre 30 Verset 17 Jérémie Au chapitre 30 Lisons le verset 17 Mais je te guérirai A qui Dieu parle là-bas Qu'est-ce que Dieu te dit là-bas Ceux qui dit l'accomplira Il ne te décevra pas Il ne t'abandonnera pas Ce que Dieu a dit Concernant Me concernant Concernant Chaque croyant Sera accompli dans ta vie Au nom de Jésus Mais je te guérirai Toute santé que tu as perdu Toute bonne forme que tu as perdu Aujourd'hui et cette semaine Et cette période C'est la période La journée de restauration Mais je te guérirai Je penserai tes plaies Tes plaies intérieures Tes plaies extérieures Peut-être tu vas au repos Et peut-être quand tu vas aux toilettes Il y a peut-être le sang qui coule Parce qu'il y a des plaies intègres Dieu est venu te guérir Il dit Je suis venu te guérir Car il t'appelle à repousser Ces sillons dont nul ne prend souci Chapitre 33 de Jérémie Jérémie au chapitre 33 Voyons maintenant le verset 3 Invoque-moi Est-ce que tu vas invoquer ? Est-ce que tu vas invoquer ? Il va t'exaucer Invoque-moi Et je te répondrai Je t'annoncerai De grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas De grandes choses Des choses cachées De grands miracles De grands exhaustions aux prières Grandes solutions à tout problème Et grande délivrance Pour chacun La main De délivrance Le type de délivrance Le type de guérison Le type de miracle Que tu n'as jamais connu Dieu dit Et Dieu ne peut mentir Dieu ne va pas te tromper Il dit Il le fera dans ta vie Au nom de Jésus Il dit Il te montrera Il t'annoncera de grandes choses Que tu ne connais pas Verset 6 Verset 6 Il dit Voici Je lui donnerai La guérison Et la santé Je les guérirai Et je leur ouvrirai Une source abondante De paix Et de fidélité Quelqu'un doit me donner Et amène là-bas Deuxième élément ici C'est la puissance De la domination Sur tous les démons La puissance De la domination Sur tous les démons Toute puissance maléfique Qui dominait ta vie Par le passé Aujourd'hui La table va changer de position Tu vas dominer Chaque démon Au nom de Jésus Tu dois penser Comme un vainqueur Tu dois parler Comme un vainqueur Tu dois te comporter Comme un vainqueur Tu dois Avoir une vision Une poursuite Une passion Comme un vainqueur Cela doit être Accompli dans ta vie Voyons Jérémie Au chapitre 15 Lisons le verset 21 En Jérémie Au chapitre 15 Verset 21 Je te délivrerai C'est le qui Le te ici c'est qui Je te délivrerai De la main Des méchants Quel que soit Les méchants Le nom Et ils ont telle puissance Ils portent tel nom Ne t'en fais pas Ta délivrance est venue Je te délivrerai De la main Des méchants Je te sauverai De la main Des violents Monsieur violent Ne va pas ruiner ta vie Madame violente Ne va pas ruiner ta vie Il va te délivrer De la main De la main Des violents Des méchants Des violents du monde N'auront pas le dernier mot Dans ta vie Ils n'auront pas le dernier mot Dans ta famille Ils n'auront pas le dernier mot Dans ton ministère Tout ce que Dieu A établi Et que le violent Ou les violents Et les méchants Dissent non Que cela ne va pas arriver Ils combattent Dieu Et Dieu Va les dominer De ta vie Au nom de Jésus Voyons ma confession Voici ta confession Dans Esaïe 54 Esaïe 54 17 Voici notre confession Esaïe 54 Verset 17 Tout âme forgée Contre moi Contre toi Sera sans effet Peut-être que tu dois L'histoire toi-même Un, deux, allez-y Tout âme Forgée contre moi Sera sans effet Peu importe là où ils se trouvent N'importe où l'endroit ils vont N'importe où Quel que soit le lieu Ils vont Se retrouver en complot Contre ta vie Contre ton progrès Contre ta joie Contre ton succès Ces choses Ne vont pas Réussir dans ta vie Au nom de Jésus Ce que Dieu A dit Te concernant Ce que Dieu A planifié Te concernant C'est ce qui sera Accompli dans ta vie Au nom de Jésus Tout âme forgée Contre toi Sera sans effet Et toute langue Qui se lèvera En justice Contre toi Toute langue Toute langue Toute langue Peu importe Ce qui met sur cette langue Peu importe La malédiction Peu importe Le vocabulaire Peu importe Les puissances Derrière cette langue Toute langue Qui se lèvera En justice Contre toi En Tu la condamneras Tel est l'héritage Des serviteurs De l'éternel Tel est le salut Qui le viendra De moi Dit L'éternel C'est accompli Voyons Hébreu 2 Hébreu 2 14 Hébreu 2 14 Voyez ce que Christ a fait Ce qu'il a fait pour toi Hébreu 2 14 Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Participé lui-même Afin que par la mort Il anéantit Celui qui a la puissance De la mort C'est à dire Le diable Il est mort Il a pris ta mort Il a pris ta mort Et il a mis Toute ta sentence Toute ta punition Même jusqu'au niveau De la punition De la mort Il a anéanti Tout cela Il a pris ça Sur lui-même Alors si tu veux acheter Quelque chose Tu ne peux pas Payer le prix Deux fois Quelqu'un a payé Le prix pour toi Et nous avons déjà Le reçu Maintenant tu vas là-bas Tu dis Ah Tel tel a payé Pour moi Voici le récit Que je vous tends Verset 15 Et qu'il délivra Tous ceux qui Par craint de la mort Était toute leur vie Retenue dans la servitude Alors la servitude Dans laquelle tu devais être Toute ta vie Tu en as délivré Je regarde la personne Dont je parle J'ai dit ta servitude La personne à qui je parle J'ai dit tu as délivré La délivrance La délivrance totale Et la délivrance complète La délivrance naturelle Est venue dans ta vie Rien ne pourra Oter ce délivrance De ta vie Au nom de Jésus Troisième élément Maintenant La prière Pour tes désirs Sans douter La prière Pour tes désirs Sans douter Comme tu viens A cette convocation A cette conférence A cette retraite des ouvriers Tu dois avoir des désirs Dans ton cœur Et tu dois avoir Ces désirs Écrits Quelque part Pour ma vie spirituelle Je veux ceci Pour ma vie familiale Je veux telle chose Pour ma vie personnelle Je veux que Dieu Accomplisse Mettre ceci en ordre Et comme tu manifestes Ces désirs A l'éternel Dieu va Accomplir Tous tes désirs Au nom de Jésus Il dit Dans Somme 37 Verset 4 Somme 37 Somme 37 Verset 4 Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera Ce que ton cœur désire Il y a des gens Qui abandonnent L'œuvre de Dieu Et ils poursuivent Autre chose Et ils ont des désirs Et les désirs Tardent à venir Mais quand tu désires Et que tu prends plaisir A l'éternel Et ce que Dieu veut C'est ce que tu fais L'œuvre qu'il veut C'est sur ça Que tu te concentres Et dis Il te donnera Ce que ton cœur désire Voyez le verset 5 Verset 5 Recommande Ton sort à l'éternel Mets en lui Ta confiance Et il agira Tout ce que tu confieras L'éternel Pas de ce soir Jusqu'à la fin De cette retraite Des ouvriers Tout ce que Tu lui confieras Il agira Tu dois lui mentionner Ceci Oh regarde ceci Dans ma famille Regarde ceci Dans ma vie Regarde ceci Dans ma situation Et tu le confies Entre les mains Du Seigneur Oh l'accomplissement La solution Exhaustement Ta prière Et il l'accomplira Dans ta vie Au nom de Jésus Somme 145 Somme 145 Verset 9 Somme 145 Verset 9 L'éternel est bon Envers tous L'éternel est bon Envers combien de personnes J'ai dit L'éternel est bon Envers combien de personnes Vous savez Il y a des gens Qui disent Je ne sais pourquoi Dieu exauce La prière des autres Je ne sais pas S'il va exaucer Ma prière L'éternel est bon Envers tous Il va exaucer Ta prière Il va exaucer Ma prière Vous voyez La dernière partie De ce verset Compatis En dé Et ses compassions S'étend sur Toutes ses oeuvres Verset 19 Tu dois marquer Ça dans ta Bible Marche 6 Il accomplit Les désirs De ceux Qui le craignent Il entend Leur cri Et il Les sauve C'est la science Que nous avons Ce soir Quand vous invoquez L'éternel Et vous Manifestez votre condition Devant le ciel Ce soir C'est la soirée De la solution C'est la soirée D'exaucement Aux prières C'est la soirée D'accomplissement Des désirs De ta vie Au nom de Jésus Voyons Jacques Au chapitre 1 Verset 6 En Jacques Chapitre 1 Verset 6 Jacques 1 Verset 6 Mais qui demande Avec foi Est-ce que tu as Bien de solution Tu veux Exaucement Mais qui la demande Avec foi Sans douter Il n'y a rien à douter Dieu est un bon Dieu Et Dieu Est le Dieu Qui a promis Et ce qu'il a promis Il va l'accomplir Il ne va pas échouer Pourquoi vais-je douter Dieu Pourquoi vas-tu douter Dieu Il va le faire Il va l'accomplir Il va te fortifier Il va illuminer ta vision Et te donnera la victoire Sur tous les défis de ta vie Même à part de ce soir Au nom de Jésus Troisième point maintenant Troisième point La rédemption Pour un grand service Quand le Seigneur nous rachète Il le fait pour un objectif Il nous appelle Et nous répondons à son appel Alors il nous rachète Afin que nous puissions Lui rendre un plus grand service En exode Au chapitre 8 Verset 1 Exode Au chapitre 8 Verset 1 L'éternel dit à Moïse Dit à Aaron Etant ta main Avec ta verge Vous voyez cela Laisse aller mon peuple Il y a une libération Il y a une rédemption Chapitre 9 D'Exode Verset 1 Va vers Pharaon Tu lui diras Ainsi par l'éternel Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve Verset 20 Verset 20 Verset 1 Verset 1 L'éternel dit ainsi Et dit Va vers lui Et dit lui Ainsi par l'éternel Voyez ceci Voyez ceci Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve Il nous délivre Il nous rachète Il nous libère De la servitude Afin De nous amener A un plus grand service Tu serviras l'éternel Je servirai le Seigneur Je servirai le Seigneur Et comme tu sers le Seigneur Dans une grande capacité Dans une Dans une grande dimension Il te bénira abondamment Au nom de Jésus Jean chapitre 12 Verset 26 Jean Au chapitre 12 Lisons ici Le verset 26 Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Si Qu'il me serve Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Et là où je suis Là aussi sera Mon serviteur Voyez ceci maintenant Si quelqu'un me sert Le Père L'honorera Le Père L'honorera Il nous honore Comme nous le servons A un niveau Alors il nous honore Et nous donne Un plus grand service Et ce grand service Portira de fruits Dans le royaume de Dieu Je prie que Cela soit accompli Dans ta vie La rédemption Pour un grand service Trois éléments Premièrement Notre relation Avec le Seigneur Lorsque nous sommes Appelés hors du monde Et que nos péchés Sont pardonnés Alors Nous devenons Citoyens du royaume Quelle est notre relation Avec le Seigneur Deuxième élément Nos droits De rédemption Dans le Seigneur Nous avons la rédemption Et cette rédemption A des droits Et nos droits De rédemption Dans le Seigneur Troisième élément Nos ressources Dans le Seigneur Voyons premier élément Dans ce troisième point Notre relation Avec le Seigneur Il nous dit En Matthieu Au chapitre 7 Verset 7 Il dit Demandez Et l'on vous donnera De qui parlons là-bas On te donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Voyez verset 8 Verset 8 On dit Qu'a quiconque Demande Qu'a quiconque Qu'a quiconque Est-ce qu'il y a D'exception ici Est-ce qu'il y a D'exception ici Quiconque 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 demande Reçoit Celui qui cherche Trouve Et l'on ouvre A celui Qui frappe Que ce soit La porte sera Ouverte Pourquoi À cause de notre relation À cause de notre relation Verset 9 Verset 9 Le cas de vous De vous Donnera Une pierre À son fils S'il lui demande Du pain Non Bien sûr A cause De la relation Père et fils Père-fille C'est pourquoi Nous espérons Que comme Enfant de Dieu Nous allons À Dieu Et ce qu'il a promis Il va l'accomplir Verset 10 Ou s'il demande Un poisson Lui donnera-t-il Un serpent Si Verset 11 Christ lui-même Tire la conclusion Si donc Méchant Comme vous l'êtes Vous savez comment Donner de bonnes choses À vos enfants À vos enfants À combien plus forte raison Votre père Qui est dans les cieux Donnera-t-il De bonnes choses À ceux Qui les lui demandent Ce soir Ce soir notre père À cause de la relation Que nous avons avec lui Il nous donnera De bonnes choses Tu retourneras À la maison Avec de bonnes choses L'exhaustement À terre Prière Bonne chose Guérison Pour les malades Bonne chose Réveille dans ton âme Et réveille Dans ton esprit Bonne chose Il va réveiller Chacun de nous Ce soir Au nom de Jésus Romain chapitre 8 Verset 32 Romain Au chapitre 8 Verset 32 Lui qui n'a point Épaillé son propre fils Mais qu'il a livré Pour nous tous Mais qu'il a livré Pour notre salut Mais qu'il a livré Pour notre rédemption Lui qui n'a point Épaillé son propre fils Mais qu'il a livré Pour nous tous Pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il pas aussi Toutes choses Avec Combien de choses Toutes choses Ils sont à toi Ce soir Dissons à moi Et Il ne faillera pas Ce sera à toi Au nom de Jésus Deuxième élément Deuxième élément Nos droits de rédemption Dans le Seigneur Nos droits de rédemption Dans le Seigneur Il nous a racheté Et à cause de cette rédemption Nous avons les droits À venir à la présence du Seigneur Et de recevoir De sa main Voyons Romain au chapitre 8 Verset 17 Romain au chapitre 8 Lisons le verset 17 Or si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et cohéritiers de Christ Si toutefois Nous souffrons avec lui Afin D'être glorifiés Avec lui Glorifiés avec lui Il va se glorifier Dans ta vie Au nom de Jésus En Ephésiens chapitre 3 Verset 20 Ephésiens 3 Lisons le verset 20 Ephésiens 3 Verset 20 Or à celui qui peut Notre Dieu capable Toucher ton cœur Or à celui qui peut Apporter Toucher ton cœur ta vie Apporter le réveil La transformation Notre Dieu capable Dis mon Dieu capable Or à celui Qui peut faire Par la puissance Qui peut faire Par Qui peut faire Infiniment Au delà de tout Ce que nous demandons Pensons Ce que Dieu dit ici Toutes nos prières Dieu dit Il faut élever cela Et tu élèves ça un peu Dieu dit Oh je peux faire Même plus que cela Il faut encore pousser Encore plus haut Et peu importe La hauteur De ta requête Dieu Gloire à Dieu Dieu va accomplir Dans ta vie Tout cela Au nom de Jésus Or à celui Qui peut faire Qui peut faire Seigneur Comme ouvrier Comme chercheur d'âme Comme gagneur d'âme Comme serviteur du Seigneur Comme dirigeant Dans l'église Comme une personne Dans le cœur Soupir après Dieu Voulant connaître Voulant connaître davantage Le Seigneur Qu'est-ce que nous espérons Du Seigneur Et quelles sont les ressources Que nous avons dans le Seigneur Que nous avons dans le Seigneur Matthieu 16 Lisons le verset 19 Matthieu 16 Verset 19 Je te donnerai Je te donnerai Je te Le toi C'est qui Le toi C'est qui C'est toi C'est toi Je te donnerai Les clés Du royaume Des cieux Répète J'accepte Répète Je crois Dis Je possède Je te donnerai Les clés Du royaume Des cieux Ce que Note cela Tout ce que Il parle de toi Ce que Tu lieras Sur la terre Sera lié Dans les cieux Et ce que Tu délieras Sur la terre Sera délié Dans les cieux Quelle que Soit la chose Tout ce que Tu ne veux pas Dans ta vie Cela Cela Encombrera ta vie Par le passé Ceci vient Ceci s'en va Ceci vient Par le passé Tu mettais Les mains derrière Pour dire Oh Dieu Regarde ma condition Et Dieu dit La clé Dans ta main Dis la clé Dans ma main Et quel que Soit Ce que Tu vas lier Sera lié Dans les cieux Ce que Tu vas Délier Sur la terre Sera délié Au ciel Ça C'est Ton jou De victoire Voici Ton jou De domination Et ton jou De puissance Au nom De Jésus Voyons Luc 10 19 Luc Chapitre 10 Verset 19 Voici Je vous donne Le pouvoir Voici Je vous donne Le pouvoir Je vous donne Le pouvoir De marcher Sur les serpents Les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi De l'ennemi Dites-moi la suite Parlez Non Parlez Non Dites-le A haute voix Et rien Et rien De ciel Rien Rien De la mer Et rien De la paix Rien Rien Du village Et rien De la forêt Et rien De nulle part Rien Rien Ne pourra Vous nuire De toute manière Vous nuire Au nom De Jésus Jean 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 16 Jean 16 23 Jean 16 Lisons Le verset 23 En ce jour-là Vous ne m'interrogerez Plus sur En vérité En vérité Je vous le dis Ce que vous Demanderez Ce que Vous demanderez Au Père En mon nom Il vous le donnera Lisons ça ensemble En vérité En vérité Je vous le dis Ce que Je demanderai Au Père En son nom Il me le donnera Il me le donnera Il me le donnera La vie va changer Le ministère Le ministère Va être informé Est-ce que tu veux Qu'il te touche À nouveau Et te touche Encore Ce soir Cette touche divine Viendra Sur ta vie Ne regarde pas En arrière Regarde devant toi Ne regarde pas En bas Regarde en haut Une nouvelle journée A commencé L'heure du réveil A commencé La puissance Qui brise Tous les jours Est venue Dans ta vie Ce soir Et toi Toi Pense À cela Tout ce que Tu demanderas Ce soir Tu lui demanderas La restauration Est-ce que tu demandes Le réveil Est-ce que tu demandes Le renouvellement Est-ce que tu demandes La puissance Est-ce que tu demandes La sainteté Est-ce que tu demandes L'efficacité Tout ce que Tu demanderas Pour que tout Jou de ta vie Sois brisé Ce soir C'est cette soirée Où es-tu là-bas J'ai dit ce soir C'est cette soirée Rappelle-toi 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 Tu peux aller plus Plus loin Dans ta prière Tu peux aller plus loin Dans ta prière Tout ce que tu demanderas Quelque chose De plus grand Quelque chose De plus élevé Quelque chose De plus grand Quelque chose De plus élargi Dieu va te donner ça Ce soir dans ta vie Pourquoi ne pas Ouvrir ta bouche Maintenant Pour dire Seigneur Je suis là Et je sais Que tout ce que Tu as promis C'est pour moi ce soir C'est pour moi ce soir C'est pour moi ce soir Qui t'entend Qui l'entend ta voix Qui l'entend ta voix Ne prie pas comme avant Comme si tu entres De méditer Comme si tu réfléchis Quand tu es là Tu te demandes Oh ces douleurs là Ces souffrances là Oh ces maladies là Ces infimités Qui t'aiment Lève ta voix maintenant Et lève ta voix Par le Seigneur Et Dieu va écouter Ta prière ce soir Il va balayer tout Il va ôter Toutes choses de ta vie Il va briser Les jouges De ta vie ce soir Et détruire Les hommes du diable Dans ta vie Ce soir C'est ta soirée Mon frère En toi en particulier Toi en particulier Ce sera fait Ce sera fait Ça doit être fait Dieu ne peut mentir Dieu ne peut mentir Il a Il a brisé la puissance De l'ennemi À part de maintenant Toute arme Forgée Contre toi Ce sera sans effet Il te délivre De la puissance Des violents Il te délivre De la main De madame violente Tu vas chanter de joie Tu auras un témoignage Parce qu'aujourd'hui À partir d'aujourd'hui Aucune puissance Ne sera assez forte Pour continuer à te nuire Pour continuer A t'oppresser Ton nom est dans le livre de vie Tu es enfant de Dieu Enfant du Père Céleste Et il dit Invoque-moi Et je t'exaucerai Il dit Je t'annoncerai De grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas De grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Un rafraîchissement Dans ta vie Le réveil Dans ta vie Le renouvellement Dans ta vie La régénération Dans ta vie Tout ce qui pesait Sur toi Tout est détruit Ce soir Au nom de Jésus Parle au Seigneur Parle au Seigneur La libération pour toi La libération pour toi Afin que tu puisses Prendre l'envol Comme les aigles Toutes les cordes Toutes les chaînes Qui t'entachaient Et tu n'arrivais pas A te lever Tu n'arrivais pas A bouger Tout T'est brisé Et anéantir De ta vie Parle au Seigneur Tu es là ce soir Pour un objectif Pour une seconde touche Pour une touche divine Pour une touche de miracle Pour une touche de réveil Il va te toucher encore Il va te toucher encore Ton cœur Ton âme Ton esprit Ton cerveau Ton homme intérieur Il va te toucher encore Le réveil Le renouvellement La régénération La restauration Tout ce que tu as perdu La restauration est venue La restauration est venue Parle au Seigneur Parle au Seigneur Rappelle-toi Il exaucera Toute prière Toute prière Toute prière Et après la prière Tu diras C'est moi C'est moi C'est moi Il exaucer ma prière C'est moi Il a balayé ma montagne C'est moi Il a ôté la maladie C'est moi Il a ôté la tièdeur C'est moi Et un nouveau feu est venu C'est moi Une nouvelle puissance est venue C'est toi C'est toi C'est toi Ça va t'arriver Ça doit t'arriver Tu as les clés du royaume Tout ce que tu as lié sur la terre Sera lié dans le ciel Ce que tu as délié sur la terre Sera délié dans le ciel La faveur sur ta vie La miséricorde sur ta vie L'amour divin sur ta vie L'exaucement de prière sur ta vie La solution à tous les problèmes La solution à tous les problèmes de ta vie Ça se passe déjà Ça se passe déjà Dieu est un bon Dieu Et il est pour toi Il est pour toi Il est pour toi C'est frère Tu es libéré En tant qu'enfant de Dieu En tant que fils et fille Maintenant Un grand service Un plus grand service Un service plus profitable Dans le royaume de Dieu Au nom de Jésus Nous prions En tant qu'enfant de Dieu Délivré Au nom de Jésus Nous prions En tant qu'enfant de Dieu Renouvelez Réveillez Au nom de Jésus Nous prions Le Seigneur a exaucé ta prière Oublie Rappelle-toi de l'ancien Rappelle-toi du nouveau Une nouvelle puissance est sur toi Une nouvelle victoire est pour ta vie Où es-tu là-bas Père Au nom de Jésus Nous te remercions Parce que tu as pris la décision Tu as décidé De libérer Chaque enfant de Dieu Chaque serviteur de Dieu Chaque gagnant d'arbre Chaque ouvrier Et tu veux nous libérer Pour un grand service Je prie Seigneur Que la libération vienne Pour chacun maintenant Au nom de Jésus Toutes les cordes Qui liaient tout le monde avant Toutes les maladies Qui traînaient Dans la vie avant Tous les jours Qui étaient sur la vie Si n'importe quelle vie avant Brise ce jour Détruis cette mauvaise chose Libère ton peuple De la servitude L'Égypte au nom de Jésus Seigneur Nous prions Que tu nous libères Pour un grand service Seigneur Le désir de travailler La passion de travailler L'amour de travailler Et la victoire Et la victoire Que nous recevions Que la victoire Accorde-la Chacun au nom de Jésus Tous ceux qui nous retenaient Par le passé Que tout soit ôté maintenant Une nouvelle vie maintenant Une nouvelle vitalité Une nouvelle vitalité maintenant Une nouvelle Exhaustion en prière Une nouvelle solution A tous les problèmes maintenant Que ceci Soit l'expérience De chacun Au nom de Jésus Et je prie La clé Que tu as mis Dans chaque main Que cette clé A complice D'un prodige Tout ce que Chacun de tes enfants Va lier sur la terre Que cela soit lié au ciel Ceux qui vont De lier sur la terre Soit délié au ciel Et je prie Seigneur La puissance Que tu as donné Pour marcher Sur les serpents Sur les scorpions Et marcher Sur les maladies Marcher Sur les afflictions Et marcher Sur Tout Toutes ces choses Que cette puissance Agisse Efficacement Dans chaque vie Au nom de Jésus La source Que tu nous as donné Que tout en foi J'ai contre nous Qui que ce soit parmi nous Ce sera sans effet Nous la recevons Au nom de Jésus Et rien 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 Ne pourra Nous nuire Nourir ton peuple Au nom de Jésus Tu nous as donné Jésus Et tu nous as donné Toutes choses Également Mon frère là-bas Reçoit Toutes choses Au nom de Jésus Ma soeur là-bas Reçois Reçois Toutes choses Au nom de Jésus Que tout La vie Seigneur Je te remercie Pour l'exhaustement Au nom de Jésus De Jésus Nous prions De Jésus Au nom 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 de Jésus